On ne peut pas mourir de famine et mourir de soif en même temps. En Afrique, la vulnérabilité sanitaire des populations est imputée de façon importante aux maladies hydriques à cause de l'insuffisance des ressources en eau, potables et d'assainissement précaire dans nos différents milieux de vie. Pour appréhender cette vulnérabilité, il est important de prendre certaines mesures et surtout de comprendre comment certains mécanismes fonctionnent. En 2014, Nangangar de l'université de Yaoundé 1 découvre que rien qu'en Vorpéti, il y a une corrélation claire et nette entre les maladies hydriques et la pollution de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a essayé de confronter les données des maladies hydriques enregistrées dans le centre de santé de ce quartier-là et la pollution aux bactéries dans les puits et les fourrages de ce quartier, effectivement. Parce que là, en Vorpéti, la plupart des populations ont soit des fourrages, soit des puits qu'ils consomment. Et on s'est rendu compte que, n'est-ce pas, sur pratiquement 2 576 habitants venus consulter, il y avait 1 752 habitants qui avaient des maladies hydriques. Et plus tard, sur un trimestre, on avait 766 habitants et il y avait 272 qui avaient des maladies hydriques. Donc, on se rend compte que pratiquement 50% des personnes qui viennent consulter dans le centre de santé ont des maladies dues à la qualité des eaux qu'ils consomment. Et lorsqu'on sait que plusieurs de ces populations-là consomment des eaux de fourrage, il y a lieu de se demander si les eaux de fourrage, c'est une garantie pour la santé ou alors il faut aller plus loin lorsqu'on a un fourrage à la maison. De l'eau de pluie ou de l'eau achetée au prix fort chez ces voisins qui disposent de leur propre fourrage. L'eau qui sort du robinet, même quand ça coule, vous n'avez pas le courage de boire cette eau. Du coup, la plupart des familles sont obligées d'avoir un budget d'eau, un budget où vous achetez une bonbonne comme celle-ci, minérale, elle coûte 1000 francs. Je vais vous dire tout de suite qu'il faut aller plus loin lorsqu'on a un fourrage à la maison parce que ce fourrage-là, il vous rend malade. Cette étude-ci montre que des populations comme ça, en utilisant le fourrage de manière normale, on a une personne sur deux qui sera malade du fait de ce fourrage-là. À une personne sur deux, le pourcentage est très élevé, donc il faudrait faire très, très, très attention. Maintenant, comment se comporter lorsqu'on est confronté à ce problème ? Lorsqu'on a un fourrage, qu'est-ce qu'il faut faire ? La question est simple, mais la réponse peut s'avérer complexe. Lorsqu'on a un fourrage, il faut bien sûr désinfecter. Si le fourrage est contaminé aux produits chimiques, il faut également faire des traitements physico-chimiques qui pourront permettre d'éliminer les polluants. Mais le truc basique qu'il faut faire, c'est la désinfection. Et la désinfection, telle qu'elle se passe avec du chlore qu'on verse dans le puits, est mal faite. C'est la raison pour laquelle, malgré ça, il y aura toujours des contaminations. Comment bien faire la désinfection ? C'est une grosse question à laquelle nous devons répondre progressivement. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que les habitudes sont dures et les gens n'arrivent pas à accepter que ce qu'ils font depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans est quelque chose qu'il faut changer. Et ça, ça se comprend parce que psychologiquement aussi, il est difficile de changer ses habitudes. C'est la raison pour laquelle, à ENG Water, nous prenons des dispositions, nous sensibilisons et sensibilisons encore. Évitez de verser le chlore dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les bonnes pratiques, nous allons vous les donner dans le cadre de ces différentes vidéos que nous faisons. Et sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Bye, bye.